Les jeunes détectives se rendirent de bonheur le lendemain à la villa de Jameson. Tandis que la tante Mathilda montait son petit déjeuner à Patricia Osborne, les garçons rejoignirent Doris qui buvait son jus d'orange matinal à la cuisine. « Ça y est, leur annonça-t-elle tout de go. J'ai pris une décision au sujet du collier. Je vais le renvoyer en vitesse chez Van Storen et Chatsworth. » « Bravo, s'écria-t-il en cœur. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? » « Filez à Los Angeles, répondit Hannibal. Il y a là-bas un type nommé Hendrix, qui est le concurrent direct de Noxy. Il a le malheur de posséder une pâtisserie bien hache l'année, et c'est lui qui recevra le prochain serpent. Donc si lui en veut d'avoir plus de clients que lui, tu comprends ? » « Bref, la chose ne saurait tarder. Elle peut avoir lieu aujourd'hui même. Les bandits espèrent que Noxy leur donna une jolie somme en récompense de leur aide. Mais ne peut-on rien faire pour Tante Pat ? Elle est dans un état lamentable. Tante Mathilda est là, il lui rappela Hannibal. Et tu veilles de ton côté. Occupe-toi de faire venir un employé de chez Van Storen. C'est urgent. D'accord. Mais si Chaitan rapplique ici ? » « En danger, assura le jeune garçon. Ta tante croit au pouvoir du serpent, au point d'en tomber malade. Chaitan est parfaitement au courant de tout cela. Elle se gardera bien de venir. Il attend que sa victime lui fasse signe. « Je serais étonné qu'elle l'envoie chercher, » déclara Doris. « Elle peut à peine bouger. On dirait presque qu'elle est paralysée. « Écoute, nous avons bien un moyen de venir en aide à la tante. Mais cela prendra un peu de temps. Pour l'instant, il faut parler au plus pressé. Nous devons nous occuper d'Hendrix. Mademoiselle Osborne peut encore attendre. Lui, pas. Que ferez-vous une fois à Los Angeles ? » « Nous surveillerons la boutique d'Hendrix. Je vais avec vous, » décida Doris. « Tu n'y songes pas, » s'écria Peter. « Chaitan peut venir et... » « J'irai avec vous. » « Écoutez, si Tante Pat peut attendre un peu et si Chaitan ne doit pas la relancer, » « comme vient de le dire Hannibal, alors le collier est en sûreté dans sa cachette. Je ne vais pas rester ici à me tourner les pouces pendant que vous pincerez les truands qui m'empoisonnent l'existence. » « Je vous suis. » Et comme Tante Mathilda entrait dans la cuisine, elle ajouta vivement. « Madame Jones, je vais à Los Angeles. Il faut que je parle au docteur de Tante Pat. Hannibal peut-il m'accompagner ? » La Tante Mathilda parut intriguée. « Vous avez raison de vouloir consulter un médecin, » dit-elle. « Votre tante ne va pas mieux ce matin et elle n'a pas avalé une seule bouchée de son déjeuner. » « Mais à votre place, je téléphonerai. » « Quoi allez-vous, vous-même, à Los Angeles ? » « C'est bête, » répliqua Doris. « Mais je me rappelle plus le nom de ce docteur et son numéro n'est pas dans le carnet de Tante Pat. » « En revanche, je vois assez bien où se trouve son cabinet. » « Du côté de Wilshire, près d'une église. » « Une fois sur place, je me débrouillerai. » « Ce serait plus vite fait de demander l'adresse à votre tante, » suggère la Tante Mathilda. « J'ai essayé, mais elle ne répond pas. Je suppose qu'elle compte guérir seule. » « Très bien. Mais ne traînez pas en route, Babal. » « Demandez à Hans de vous conduire là-bas. » « La camionnette, ce sera plus rapide que de prendre le bus. » Doris lui sauta au coup. « Oh, merci, Madame Jones. » Les garçons, eux, ne dirent rien. Elles étaient sidérées par l'appelant et l'ingéniosité de leurs camarades. Tous souhaitèrent de gagner le paradis de la brocante. Hans accepta joyeusement de sortir la camionnette. Doris s'assied à côté de lui. Les détectives prirent place à l'arrière. Arrivé dans la rue où Noxy tenait boutique, Hannibal pria Hans de garer son véhicule, juste au coin, dans un endroit discret. « Voulez-vous que je vienne avec vous ? » demanda le grand bavarois. « Non, merci, Hans, » répondit Hannibal. « Attendez-nous ici en lisant le journal. » Les quatre amis remontèrent lentement la langue rue. Soudain, Peter indiqua. « Vous voyez, là-bas, à l'endroit où le trottoir est jonché de détritus, c'est la boutique de Noxy. Celle de Hendrix est juste en face. Oh, regardez ! » La porte de la pâtisserie d'Hendrix venait de s'ouvrir. Un petit garçon parut que refoulait vigoureusement Hendrix. « N'arrête de ne pouvoir te servir, mon petit. Il faut que je parte. Ne reviens pas avant demain. » Hannibal arriva à la porte du magasin juste au moment où son propriétaire s'apprêtait à donner un tour de clé. « Désolé, » murmura Hendrix, « c'est fermé. Vous avez reçu l'ivraison du serpent, » dit Hannibal. L'homme se rédit, regarda autour de lui et aperçut Peter. « Monsieur Hendrix, » dit vivement celui-ci, « nous venons vous aider. » « Vraiment ? » « Bon, bon, les flics m'ont dit qui vous étiez, des mioches jouant en détective, et que vous vous imaginiez être sur la piste de méchants sorciers. Je pense que vous vous mentez le bourrichant, mais je préfère éviter les histoires. Alors je ferme boutique et je me donne de l'air. Mieux vaut être prudent que s'attirer des ennuis. « Vous avez reçu le serpent ? » répétait Hannibal. Hendrix empoigna le jeune garçon par le devant. De sa chemise, le secoua. « C'est toi qui m'as envoyé ce truc-là, » s'écria-t-il. « Si c'est toi, je vais te tordre le cou. » Hannibal ne fut pas un mouvement pour se dégager. « Ce n'est pas nous qui vous avons envoyé le serpent, » affirma-t-il. « Mais nous savons qu'il s'agit d'un cobra aux yeux rouges. » « Comment est-il arrivé ? » Hendrix étudia un instant en silence le visage grave d'Hannibal. Puis il le lâcha. Ouvrant la porte, il désigna un objet posé sur le comptoir. C'était un cobra de plâtre doré, réplique exacte de celui envoyé Patozbo. « Je suis allé deux minutes dans l'arrêt boutique, » expliqua le commerçant, « et lorsque je suis revenu, cette horrible chose était là. » « Je vois, » dit Hannibal. « Tu vois ? Parfait. Maintenant, filez. J'ai appelé la police, mais je ne veux personne ici pour le cas où quelques événements désagréables se produiraient. » Une petite fille arriva à cet instant. Hendrix, au lieu de lui servir les glaces qu'elle venait chercher, la poussa fermement dehors. « Rentre chez toi et dis à ta maman que c'est fermé pour aujourd'hui. » « Ah, les clients, » ajouta-t-il entre ses dents. « C'est comme les termites. On ne peut pas s'en débarrasser. » Il n'avait pas prononcé le dernier mot qu'un clochard rentrait à son tour dans la boutique. Il ne devait pas être tout à fait à jeun car sa démarche était plus que vacillante. « Salut, patron, » dit-il. « Vous n'auriez pas un petit morceau à me donner à manger ? » « Ou quelque son à m'allonger ? » Doris examina le nouveau venu avec intérêt. Il était sale, débraillé et avait une barbe d'au moins trois jours. « Un petit morceau, » répéta-t-il. « Je n'ai pas mangé depuis avant-hier. » Bravo homme, Hendrick sortit de la menu monnaie qu'il tendit au clochard. « Merci, patron, » s'écria celui-ci avec chaleur. Il fera l'argent dans sa poche, tourna les talons et trébuchait sur le porte-parapluie de l'entrée. Perdant l'équilibre, il s'étala de tout son blanc. Il se releva aussitôt en grand blanc. « Ça va, j'ai rien de cassé. » Elle sortit sans attendre. Doris le rappela. « Hep, revenez ! » Elle venait d'apercevoir dans un coin sombre derrière la porte, près du porte-parapluie, une boîte noire et oblongue qui ressemblait fort à un petit poste de radio de poche. « Vous avez perdu votre transistor, » ajouta-t-elle en ramassant l'objet. Au lieu de revenir, le clochard s'éloigna à toute jambe. « Doris ! » La voix d'Hannibal était très calme. « Doris, donne-moi ça ! » « Grand Dieu ! » s'exclama Hendrick derrière. Doris regarda la petite boîte qu'elle tenait. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que... » Hendricks lui arracha l'objet des mains et le lança par la porte ouverte, loin du petit groupe. La boîte décrivit une parabole et retomba sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Là, elle rebondit une ou deux fois et alla frapper le mur de la boutique de Noxy. On entendit une explosion. La vitrine de Noxy vola en éclats. Hannibal eut le temps d'apercevoir Noxy lui-même qui ouvrait des yeux épouvantés derrière son cantoir. Déjà, Hendricks s'était lancé dans la rue et courait à la poursuite du clochard. « C'était une bombe ! » bégaya Doris. « Et moi qui pensais qu'il s'agissait d'un poste de radio. » « Doris, ma chère, » déclara Peter avec emphase, « tu as eu une enfance beaucoup trop protégée. Si tu avais plus d'expérience, tu saurais qu'un vrai clochard ne possède pas de transistor. » « Et moi qui pensais qu'il s'agissait d'un poste de radio. »